Le Marais de la Tête Noire, sa particularité, c'est que c'est un milieu qui représente différents types de biotopes, qui sont les mêmes que ceux qu'on rencontre en Camargue, et qui sont typiques d'une lagune méditerranéenne. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce projet, c'est de faire redécouvrir cet endroit à des rognacs et à deux souches, qui l'avaient complètement oubliés. Pour rognac, un tel projet, c'est d'abord une renaissance, une renaissance d'un patrimoine naturel qui a été plus ou moins laissé à l'abandon. Il ne manquait qu'une seule chose à ce territoire, c'est de redécouvrir ses atouts, sa beauté également, et puis ce corridor écologique. Cet étang, ce n'est plus l'étang d'il y a 30 ans pollué. On doit se battre pour mettre en avant cet étang, mettre en avant ses atouts. Nous avons sollicité la Fondation du Crédit Agricole pour un projet bien précis, et l'idée c'était d'aménager, de continuer les aménagements de ce sentier, pour créer une passerelle sur pilotis. Et l'idée de cette passerelle, c'est de créer un cheminement à l'intérieur de cette roselière, tout en préservant l'environnement, de façon à faire découvrir une partie de notre sentier pédagogique. Avec le Conseil, on a étudié le projet. Ça convenait parfaitement aux idées que l'on défend, c'est-à-dire le territoire, le terroir. Ce projet permet d'accéder à des parties sauvages, naturelles. Donc là, c'était l'occasion de rentrer dans le marais sans défigurer. L'intervention du Crédit Agricole et le support, l'aide financière du Crédit Agricole a été indispensables pour la réalisation de ce projet. C'est un projet exemplaire, au niveau mené financièrement, conjointement avec un mécène, comme le Crédit Agricole, une commune et une association. Donc des fonds propres, des fonds privés et des fonds publics. C'est un modèle de développement dans le cadre d'investissements à caractère d'intérêt général. Le Crédit Agricole joue le jeu en venant aider, en venant financer ce genre de projet pour l'environnement, mettre en avant notre patrimoine et bien entendu les atouts de cet étang de mer. Le but ultime de notre projet, c'est d'abord une transmission, nos anciens et les générations futures. On l'a vu aujourd'hui avec la visite des classes, l'avenir de ce type de zone, la sensibilisation à l'environnement et à l'écologie passera par les enfants. Merci à tout le monde ! Merci à tout le monde ! Merci à tout le monde !